Le livre évoque l'univers éditorial et pas seulement, il évoque trois univers distincts que sont d'une part effectivement le milieu de l'édition, l'autre la politique et enfin le troisième la vie des affaires. Et les trois en même temps dessinent un paysage français un peu archétypal où effectivement souvent dans les dîners en ville, le dirigeant d'entreprise invite le politique et sont accompagnés d'un éditeur qui est un écrivain, qui est une grande figure de la vie culturelle. Donc c'est une sorte de stratégie pour mieux croquer la France, la chroniquer, en dire du bien à l'occasion, en dire du mal plus souvent. La réalité n'a jamais été aussi étonnante. Si je vous dis qu'un ministre de la République qui a pour portefeuille celui de l'économie est censé faire la chasse à la défiscalisation illégale et lui-même pris la main dans le pot à confiture parce qu'il a planqué en Suisse une partie de son patrimoine. On peut croire que l'imagination du romancier est allée trop loin et que la situation n'est pas crédible. Et si je rajoute à cela qu'il fait partie de commission d'enquête, qu'il juge durement ses prochains, qu'il fait d'une présentation de la plus haute moralité et de la moralité publique devant l'Assemblée nationale, vous me direz que là le romancier livre un propos qui n'est pas crédible. Or c'est bien la réalité. Aujourd'hui le romancier n'a qu'à se servir. Les créatures de romans sont livrées clé en main. Il reste néanmoins à mettre cela en musique et à faire en sorte que la phrase, que le récit qui lit les personnages soit d'une certaine intensité littéraire. Voilà c'est ce que je me suis contenté de faire. Je crois surtout qu'il y a des écrivains et des éditeurs qui sont parfois en manque d'imagination. Je fais dire à mon personnage de manière un peu dure que les garages raffolent des bagnoles en panne et que les libraires apprécient les écrivains sans imagination. Mais évidemment tout cela est dit par un personnage qui est en but contre tout, qui déteste beaucoup de choses et qui est lui une incarnation de ce genre d'anarchiste de droite dont on a le secret en France aussi d'ailleurs dans l'univers des lettres. Donc non, je ne sais pas si le doute est l'affaire des éditeurs ou s'il a lui-même une valeur littéraire. Qu'un écrivain se pose la question des faux semblants, effectivement c'est je crois de son ressort. Musique